Un contrôle parmi des dizaines d'autres dans le pays. La totalité des flashs que comptent les polices fédérales et locales a été activée aujourd'hui. L'action était annoncée, mais pour certains, l'appel de la vitesse restait trop fort. Vous avez été arrêté, vous savez pourquoi ? Oui, pour excès de vitesse. Vous faisiez combien ? 90 au lieu de 70. Et vous saviez qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup de contrôle ? Oui, mais en moto, dans une rue aussi large, je pensais rouler raisonnablement. Et quand personne n'est en infraction, les agents contrôlent au hasard. Vous étiez en infraction ? Non, non, je ne pense pas, non. Et là, ils sont en train de faire quoi avec vos papiers ? Vérification des papiers du véhicule. Vous trouvez ça bien, ce genre de contrôle ? Oui, ça va, c'est pas mal. On préfère quand ça tombe sur les autres ? Voilà, toujours. Les dizaines de contrôles organisés aujourd'hui l'ont été à des endroits pointés par des citoyens. C'est la campagne Je Flash aussi de l'Institut belge pour la sécurité routière, l'IBSR. L'idée est de montrer que la police tient compte des messages qu'elle reçoit. On a vite l'impression, quand on est piéton, qu'on roule beaucoup trop vite dans une rue. Donc c'est le but d'objectiver et de trouver aussi d'autres moyens de satisfaire le citoyen au niveau de sa sécurité et de son sentiment de bien-être. Nous avons un radar répressif équipé d'un policier sur 200 mètres. Et dès qu'un contrevenant dépasse de 30 à l'heure, la vie est autorisée. Il est intercepté dans un dispositif où on est pour l'instant. Ce contrôle a été levé vers 17h. D'autres seront maintenus jusqu'à demain, 6h du matin. Quant au contrôle ordinaire, ils se poursuivent, on le rappelle, toute l'année. ... ... ... ...